Bonjour à vous les vaillants qui êtes là, soit attirés par la clim, pourtant ça ventile là-bas, soit parce que vous avez eu vos glaces, je sais pas. Donc coucou, moi je m'appelle Christophe, je fais du javascript depuis javascript, à titre pro, du Node depuis Node et toutes ces choses. Et donc voilà, moi je viens de la région parisienne où il fait aussi chaud mais c'est beaucoup moins agréable. Et donc voilà, j'ai une boîte, ça s'appelle Dishus Insights, on fait des formations qui arrachent leur slip sur javascript, sur React, les PWVA, Node et plein d'autres choses. Et voilà, donc je fais du dev à titre pro depuis 95 car je suis vieux. Et donc ce talk s'appelle quoi de neuf dans ES 2025, donc déjà petit rappel sur « Mais qu'est-ce que ES 2025 ? » Il faut rappeler deux, trois petites choses, il y a des nouveaux dans ce métier, tous les ans des gens qui débarquent comme ça, de plus en plus juniors, de plus en plus autodidactes et donc il n'y a pas toujours toutes les billes. L'ECMA, l'ECMA brièvement, c'est un organisme internationale de standardisation, initialement européen, parce que ça voulait dire European Computer Manufacturing Association et puis maintenant en fait, non, c'est global. Un peu comme l'ISO, l'IETF, le W3C, le What Working Group, tout ça. Et ES, ça veut dire ECMAScript. C'est le standard officiel pour JavaScript. JavaScript, en fait, pour la petite histoire, c'est une marque. C'est une marque qui a été déposée aux États-Unis par Mozilla, avant elle par Netscape Corporations. Et puis ensuite, il y a eu Sun et tout ça. Et à un moment, Oracle a fait un rachat. Et donc pour les États-Unis, Oracle est propriétaire de la marque JavaScript. Ils ont un handle Twitter JS officiel. Et chaque fois qu'ils... Déjà, déjà. Et chaque fois qu'ils essaient de s'en servir, ils se font bitch slapper par toute la communauté parce qu'en général, ils sont complètement à côté de la cible et voilà. Dans le reste du monde, tu peux dire JavaScript, mais c'est vrai que c'est pas ouf. Et d'ailleurs, la communauté discute assez régulièrement du fait de rebrander formellement le langage en juste JS. Ce qui aurait aussi l'avantage considérable de faire en sorte que la moitié des RH de France et du monde ne confondent pas avec Java. Et ceux d'entre vous qui font les deux savent que c'est assez dur à confondre. Tu vois, il y a une sorte de grand écart facial à tout point de vue entre les deux langages. Mais effectivement, voilà, il y a un petit peu... Venez me trouver, si vous voulez, les anecdotes et la petite histoire. Mais pourquoi donc ce nommage, etc. C'est une histoire d'horreur magnifique de novembre 95. Et au sein de l'ECMA, donc il y a plein de gens qui travaillent et il y a notamment un Technical Committee, coucou, 39, qui est en charge de plusieurs standards. ECMAScript, qui est le standard 262. Et l'IBMTL, qui est une merveille absolue. Si tu ne connais pas INTL, jette-toi sur notre chaîne YouTube. Qui est le standard 402. Et Jason, également, le standard 404. C'est un peu rigolo parce qu'effectivement, Jason, 404, je trouve que ça ne manque pas d'ironie. C'est quand même... Jason est un truc qui interdit les commentaires. Donc, ça vous dit tout ce que vous avez à savoir sur Douglas Crockford. Et c'est une quarantaine de personnes, le C39. À temps plein, non. Mais en tout cas, permanent. Une quarantaine de personnes qui viennent de plein de parties prenantes importantes autour du JavaScript. Donc, évidemment, il y a tous les éditeurs, des gens qui font travailler sur V8, qui travaillent sur Spider Monkey, qui travaillent sur tous les moteurs. Il y a aussi eBay, PayPal, Netflix, beaucoup, Bloomberg, plein de gens. Yahoo et tout ça. Et Hotmail. Non, je déconne. Enfin, attends, mais Caramail. Vous vous souvenez de Caramail ? Voilà. Club Internet. Non, quand même pas. Le Skyblog. Qui ici a eu un Skyblog ? Vous savez que c'est fini ? Ça y est. Quelle tristesse. C'était une équipe technique incroyable. Tout ça pour que les gens se la jouent, genre jeuxvideo.com. Tu vois, c'était un peu... Mais techniquement, c'était fou. Et donc voilà. Et puis, ils se réunissent tous les deux mois, en fait. Vous allez voir. Parce que le langage, il évolue. Vous avez remarqué, il évolue pas mal. Il évolue, en fait, extrêmement vite. Ils se réunissent tous les deux mois. Soit présentiel, distanciel, hybride, machin. Tous les mois, un pair. Donc janvier, mars, etc. Tout ça est totalement public. Et en fait, il y a un agenda très précis. Ils se réunissent pour deux à trois jours. Et ils font avancer. Voilà, avec des timebox de 30 à 60 minutes. Ils font avancer tout un tas de sujets, tout un tas de propositions. Et depuis... Chaque année, sur la réunion de janvier, de manière exceptionnelle, de mars en général, il y a un gel, un gel fonctionnel. On feature freeze de langage. Et on dit, ben voilà, ça, c'est ce qui va sortir officiellement cette année, en juin. Et là, effectivement, il y a quelques jours, on a eu officiellement ES 2023 qui est sorti. Puisque pendant longtemps, ces versions-là s'appelaient ES1, ES2, ES3, ES4, ES5. Il n'y a pas eu d'ES4, je déconne. Là aussi, c'est une histoire d'horreur. Venez me trouver. Il y a du sang, il y a des zombies, c'est fou. Mais le ES... Celui qu'on a longtemps appelé ES6, c'est appelé ES2015. Puisqu'à partir de ES2015, on a eu des cycles de sortie annuels. Et c'est intéressant d'un point de vue incentive, tu vois. Parce que quand ES6 est sorti, tu disais, ouais, moi, je fais de l'ES5. On te dit, oh, ce n'est pas si grave, tu vois. 5, 6. Le langage avait doublé de taille, littéralement. L'aspect était passé de 300 à 600 pages. Mais là, quand quelqu'un arrive et dit, ouais, je fais de l'ES2015. Je fais, oui, mais on est en 2023 quand même, tu vois. Tu me diras, ça n'empêche pas des tas de gens de faire du Java 8. Alors qu'on va avoir Java 20, tu vois. Et tout ça est transparent et public. Justement, il y a l'un d'entre vous, un orateur, qui me posait la question tout à l'heure. Il fait, mais comment tu te renseignes sur tout ça ? Github.com, c'est HTC 39. Et vous avez tout ça en public et vous pouvez, vous aussi, contribuer. Il y a un processus de standardisation en 5 stades. On dirait, tu sais, un peu les 4 stades du deuil, tu sais. Le premier stade, c'est d'accepter qu'il y a un problème, tu vois. Donc, var, parlons-en. Le stade zéro, c'est toi, toi, là, maintenant, tout de suite. Sans même quitter ta chaise, tu peux faire un stade zéro. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le stroman, l'homme de paille. C'est vraiment genre, moi, j'aimerais bien avoir un opérateur emoji licorne. Et en fait, je ne sais pas, n'importe quoi, ça réinitialiserait au hasard toutes les variables globales. Si ça te paraît absurde, sache que c'est ce que fait Visual Basic quand il y a une exception qui pète. Donc, voilà, tu es là comme ça, tu n'as rien de plus à dire. Ça peut être un stade zéro. Et en fait, l'idée, c'est qu'il faut que tu arrives à convaincre un des membres permanents du TC39, au moins, de devenir ce qu'on appelle le champion, littéralement ça, le champion, de ta propale. En fait, il va la présenter lors d'un meeting bimestriel. Il va faire, est-ce qu'on consacre des ressources à ça ? Est-ce qu'on explore un peu cette idée-là pour de vrai ? Voilà, oui, non. Il y a un vote, un main levée, tout ça. Tout le monde a une seule voix. Même le créateur du langage, il a juste une voix. Et si c'est OK, d'accord. Du coup, ça passe en stade 1. Donc, le critère montré pour le stade 1, il est comme ça. Il est minuscule, il y a énormément de choses dans le stade 1 dont la plupart ne verront jamais la lumière du jour. Et au stade 1, par contre, tu cales un petit peu l'API. Tu dis, tu as des exemples de code, tu dis, voilà, machin. Tu vas explorer ce qu'on appelle le prior art, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe de similaire dans d'autres langages, dans d'autres libres, est-ce qu'il y a déjà des choses, est-ce qu'il y a... Et il y a ce qu'on appelle, tiens, il y a mon markdown qui a fait de la merde, des cross-cutting concerns. C'est-à-dire, quel impact cette propale, elle, a sur le reste du langage, sur la bibliothèque standard, sur ce genre de choses ? Est-ce que ça va me foutre la merde ? Est-ce que ça rentre en contradiction ? Est-ce que ça interagit de certaines manières avec tout ça, etc. Parfois, c'est hyper violent, les cross-cutting concerns. Quand tu arrives avec une propale bien choisie, putain, tu vas galérer, quoi. Ça impacte l'univers. Quand tu arrives au stade 2, le stade du brouillon, tu as déjà ce qu'on appelle le spec texte. Le spec texte, parce qu'il y a un formalisme de rédaction très spécifique dans l'aspect du langage. L'aspect du langage, elle ne s'adresse pas à nous, les développeurs. Elle s'adresse aux gens qui vont écrire les moteurs JavaScript. Ce qui, a priori, n'est pas toi. Personne ici, Boss, Survey8 ou Spider Monkey ou JavaScript Core. Sinon, ça serait bizarre que ce soit dans ce talk. Mais voilà. Et Mathias ? Là, vraiment, tu as fait tout le travail documentaire. Tous les aspects critiques, la sémantique technique, ce qu'on va appeler les internal slots, tout ça, c'est calé. Et puis, là, stade 2, en général, des gens comme Babel, éventuellement TypeScript et tout, commencent à se pencher sur ton cas. Quand tu as atteint le stade 2, ils font ça, ça. Il y a quand même de bonnes chances que ça arrive. Il va falloir qu'on essaie de faire un plugin de transpilation, de voir quel impact ça a sur TypeScript pour rester carré, compatible, etc. Le stade 3, il y a beaucoup de choses. En ce moment, au stade 3, il y a, je ne sais pas, 20, 25 propales, à peu près. Ça veut dire que l'aspect, elle est vraiment finalisée. Elle est revue, elle est approuvée, l'API est faite. Tous les cas, la marche sont traitées. Et là, tu as la grosse marche. La marche vers le stade 4. Parce que pour arriver au tout dernier stade, auquel tu es officiel, le stade 4, il faut que ta feature, elle ait une couverture de test intégrale dans la suite de tests de compatibilité du langage. Ça s'appelle la test 262. Et surtout, il faut que tu aies deux implémentations natives dans la nature. C'est-à-dire qu'avant même d'être officiel, pour devenir officiel, tu dois avoir deux des trois principaux moteurs qui t'implémentent nativement. Vous voyez la différence avec comment ça se passe en CSS, par exemple, ou autre, où en général, on attend quand même que ça soit vraiment officiel avant qu'on finalise une implémentation. Et là, pas du tout, en fait. Là, les trucs qui sont arrivés dans le S2023, cette année, il y en a, ça fait quatre ans qu'ils sont dispos en natif. Pour te dire, parce qu'il y en a qui sont très simples à implémenter, en fait. Et donc, en général, quand ça sort et que c'est officiel, en fait, c'est déjà, tu peux le dire, quasi partout. En général, les deux en question, c'est V8. Donc, tout ce qui est Chromium, Node, etc., des nodes et tout. Et c'est SpiderMonkey, donc Firefox, d'accord ? En général, le bon dernier, de façon générale, sur tout ce qui touche à JavaScript, de près ou de loin, c'est JavaScript Core, c'est Safari, d'accord ? Tout ce qui est WebAPI et JavaScript, ça menace les 30% de l'App Store. Donc, en général, ils y vont en dernier. Ils sont en premier sur CSS, en dernier sur JavaScript, en général. Donc, petit rappel rapide, ces quatre dernières années, je ne vais pas vous faire tout ce qui est sorti, parce qu'il est sorti énormément de trucs. Mais il y en a plein qui ont eu vraiment les feux de l'actualité, entre guillemets, pour ceux qui suivent un peu. Il y a eu vraiment des fonctionnalités stars. Ce n'est pas sur celle-là que je vais venir. Je vais juste revenir sur certaines que je trouve vraiment cool et dont on parle trop peu. Ça va aller très vite, rassurez-vous. Alors, il y a un nombre de fonctionnalités significatives dans ce talk qui ont trait aux expressions rationnelles. Rassurez-vous, je me porte comme un charme. Les expressions rationnelles, croyez-le ou non, c'est le bien. Les regex. Déjà, en France, on ne sait pas si on doit dire expression régulière ou expression rationnelle. Alors, en France, on dit expression rationnelle. En anglais, on dit regular expression. Et ça se prononce regex, pas regex, parce que c'est le G dur de regular. Maintenant, vous pouvez bitcher sur gif ou jif. Il y en a qui disent regex et je ne les tue pas pour autant. Il y a un truc, si tu as déjà eu l'occasion de me faire même une regex extrêmement simple, tu as eu des matchs en général sur une string. Si tu es un beau gosse, tu as eu des execs sur la regex. Mais en général, tu as ma string, match, hop, une regex. Et tu sais que les regex peuvent être globales. Il peut y avoir un petit G à la fin dans les drapeaux qui dit je ne veux pas une, mais toutes les correspondances dans le texte de cette regex. Très bien, super. Ce qu'il y a, c'est que dans les regex, tu peux faire ce qu'on appelle des groupes. Tu peux mettre des choses entre parenthèses pour dire alors en fait, dans ce schéma, il y a ce bout-là qui a un sens précis, je le veux. Celui-là qui a un autre sens précis, je le veux aussi, etc. Et jusqu'à récemment, tu es obligé de choisir. Tu ne pouvais pas à la fois avoir toutes les correspondances du motif et pour chaque correspondance, avoir les sous-groupes. C'était soit tu as les sous-groupes et tu te fais chier à la main à faire une regex itérative, soit tu as toutes les correspondances mais tu n'as pas les sous-groupes. Ah ben voilà, il faut choisir un peu, pas de bras, pas de chocolat. Ça fait chier. Donc on a eu quand même, il y a déjà trois ans, match all. Voilà, match all qui te permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre et qui te le renvoie sous forme d'un itérateur, qui plus est, ce qui est assez cool. Et donc tu peux avoir toutes les correspondances et les sous-groupes dans les correspondances, ce qui est quand même un peu la base, quoi, merde. Donc voilà, ça y est, on n'a plus besoin de choisir. Les combinateurs de promesses. Si tu t'intéresses à la sync et aux promesses, tu peux aller voir le talk que j'ai fait chez nos amis de DevFestly le fin mai sur le sujet. Mais ce n'est pas ce talk. Ceci n'est pas leur histoire. Et il y a des combinateurs dans les promesses qui sont là depuis US 2015, qui s'appellent Promise All et Promise Race, qui sont deux manières de combiner des promesses en une seule, entre guillemets, pour traiter la parallélisation. Et Promise All et Promise Race correspondaient à deux scénarios possibles. Promise All, en fait, elle va court-circuiter sur le premier rejet, c'est-à-dire qu'on lui donne une série de promesses. S'il y en a une là-dedans qui pète, n'importe laquelle, la première qui pète dans le temps, paf, en fait, on propage ce rejet, les autres, on les oublie. Elles continuent à bosser, en fait. Elles ne sont pas nécessairement annulées, c'est un autre sujet, mais en tout cas, on les oublie, on s'en fout. Bon, très bien. Promise All, en général, c'est pour dire, j'ai besoin de toute façon que tout ça marche, sinon je ne peux pas faire un retour utile, donc s'il y a le moins de plantage, on s'en prend. Promise Race, c'est un peu l'inverse. Comme son nom a dit que c'est une course, c'est la première qui a un truc à dire, qui s'établit. C'est-à-dire, soit elle s'accomplit, soit elle se rejette. En gros, elle marche ou elle marche pas. Et tu dis, ben voilà, vous êtes quatre. Bon, la première qui a un truc à dire, oui ou merde, je prends. Les autres, on s'en fout. Ça, c'est Promise Race. Elles sont là depuis un bail. Et il nous manquait deux autres scénarios qui sont apparus en 2020 et en 2021. Promise Any. Promise Any est le court-circuit sur le premier accomplissement. D'accord ? C'est l'inverse du Promise All. C'est-à-dire qu'elle dit, en gros, j'ai plusieurs stratégies possibles pour le même résultat. Je vais toutes les tenter. C'est la première qui gagne. D'accord ? Et par exemple, je vais prendre un truc, le cas classique, c'est je vais tenter une lecture de la base, mais aussi un truc, une lecture depuis genre un réseau local qui a une vitesse de bâtard, tu vois ? Et un truc comme ça. Et puis mon cash qui, parfois, est plus lent que mon réseau. Ça arrive pour des raisons diverses et variées. Et voilà, la première qui réussit. Et c'est un peu l'inverse de Promise All. Promise All, soit elle te renvoie le premier rejet, soit tu as un tableau des succès. Promise Any, elle te renvoie le premier succès. Et s'il n'y en a aucun, elle te renvoiera le tableau des rejets. Et puis, parfois, tu as besoin de ne pas court-circuiter. Tu veux que tout s'exécute jusqu'au bout. Genre, tu es un harnais de tests. Et tu veux que tous tes tests aillent jusqu'au bout. Et ensuite, tu fais le tri. Et donc, on a ça avec Promise All Settled, qui donc court-circuit pas. Elle attend que tout dise oui ou merde. Et puis, elle te renvoie les résultats. Mais du coup, ce n'est pas les résultats tout nus. C'est des objets qui te disent, est-ce que j'étais fulfilled ou est-ce que j'étais rejected ? Voilà la valeur ou voilà la raison. Donc, avec ces quatre trucs-là, ça y a couvert un peu toutes les combinaisons possibles. Les trois types de court-circuit et l'absence de court-circuit. Donc, on les a. Enfin, il était temps. Et le fait qu'il y ait AsyncAwait ne change rien à l'affaire. En OS 2022, on a un petit truc très, très cool qui touche aux index négatifs. Tu utilises des langages avec des index négatifs ? Genre, je parle Ruby, par exemple, ou Python. Tu sais, c'est hyper cool, les index négatifs. Pour ceux qui ne voient pas... Genre, mais de quoi parle-t-il ? Pour ceux qui ne voient pas, les index négatifs, c'est à partir de la fin. Tu sais, ça t'évite de faire mon tableau, crochet, mon tableau, point length, moins 1. Ce qui, avons-le, a un petit parfum de 1965. D'accord ? Et même moi, je n'étais pas né en 1965. Et le... Voilà, crétacé.js. Et le truc, c'est vraiment pénible. Surtout si ton tableau s'appelle, genre, tu sais, post-processed network items. Là, c'est vraiment relou, tu vois. Post-processed network items, crochet, post-processed network items, merci, la complétion, point length, moins 1. Et la prêteur fait, non, c'est trop long. Oh, merde ! Tu vois, donc, c'est pas ouf. Et en fait, moins 1, il y a des tas de langages, comme Ruby, comme Python, où tu dis moins 1, et il comprend, en fait, que c'est le length, tu vois, et tout. Le problème, c'est que les crochets en JavaScript, ce n'est pas un truc que pour les tableaux. Les crochets en JavaScript, c'est ce qu'on appelle l'opérateur d'indexation indirecte. Il peut briller en société, mais choisit bien la société. Et le... Et ça dit juste, ceci est un nom de propriété, va chercher la propriété. Et si elle n'est pas là, il n'y a pas un truc qui dit, tiens, on va faire un truc spécial. Non, si elle n'est pas là, elle n'est pas là. C'est le fameux undefined. Et donc, on ne peut pas faire un cas spécial pour les tableaux pour ça. Et ce qui est rageant, parce que tu as des tas d'API, genre slice, splice, sur les strings, sur les arrays, sur tout ça, et qui acceptent les index négatifs. C'est là, slice moins 2, allez hop, les deux derniers éléments ont terminé. Youpi, c'est hyper pratique, génial. Et bien maintenant, vous serez heureux d'apprendre que sur tous les itérables natifs, notamment les tableaux, les strings, les maps, les sets, etc. Enfin, tous ceux qui ont une notion de position. On a une méthode qui s'appelle at, et tu peux lui donner un index négatif, et elle te renvoie l'élément à cette position-là, effectivement. Un index positif ou négatif, ça marche avec les négatifs. At moins 1, c'est ton dernier. At moins 2, c'est le pénultième. Il y a un mot pour dire l'avant-dernier, c'est le pénultième. Tu vois, l'anté-pénultième, l'avant-avant-dernier. Il y en a un qui sait, là. Il y en a un qui ne pensait pas l'entendre aujourd'hui en conférence. Il se sent validé. Tu vois, c'est ça. Et donc, voilà. En US 2023, c'est tout frais, ça vient de sortir. Sauf que c'est là, en fait, nativement, depuis un bas, il y a un peu partout, y compris sur... Non, je déconne, il n'y a plus IE. Sauf pour nos amis... Qui c'est, là, qui doit bosser pour Orange ? Il est où ? Et lui, il a IE9. Voilà. Voilà, il est juste de bon. Voilà, voilà. Compassion. Et les EREs ont, depuis un bail, des méthodes comme Find et Findindex, qui te permettent de trouver depuis le début, avec un prédicat. Et même depuis la fin, on a des trucs comme Reduce Right ou Last Index Of, qui permettent de travailler depuis la fin. Mais on n'avait pas le truc, genre, je veux trouver depuis la fin. En fait, je veux trouver, genre, le dernier, le plus proche de la fin, qui correspond à mon prédicat. Tu vois, ce genre de choses. C'est un peu vénère. Alors, tu pouvais inverser le tableau. Mais c'est coûteux, déjà, de faire un reverse sur un tableau. En plus, ça modifie le tableau. Donc, ce n'est pas génial. Donc, on a enfin... Oh, génial ! On a Find Last et Find Last Index, qui nous permettent, effectivement, de trouver le dernier, soit sa valeur, soit sa position, pour un prédicat. Une petite chose comme ça, sympa. Ça, c'est pareil. Alors, celui-là, c'est peut-être une des propositions qui a eu le cycle de vie le plus court dans l'histoire de C39. Elle a été présentée pour la première fois en novembre. Elle est officielle. Ça n'arrive jamais, mais c'est parce que c'était facile. Mais ceci dit, on a des tas d'autres propels faciles qui ne sortent pas pour autant aussi vite. Donc, celle-là, je n'avais pas prévu qu'elle sera en l'Ouest 2023, mais elle y est. Vous notez que tous les slides sont adaptés à aujourd'hui. En ce moment, nous avons Jean-Philippe et Gérard et Alèche et Benjamin dans les autres slots, les autres tracks, pas la track clim. Donc, il y a des tas de petits utilitaires qui sont arrivés. Vous savez que la programmation fonctionnelle en JavaScript et la notion d'immutabilité à le vent en poupe, et c'est tant mieux parce que c'est hyper cool. Mais on a des fois des opérations sur les tableaux qu'on ne pouvait faire que de manière mutative. C'est-à-dire que ça modifiait le tableau, on n'avait pas le choix. Y compris quand on ne réalise pas trop ça, j'en sorte. Ça modifie le tableau, alors que concat non, par exemple, ce qui est assez rare pour être souligné. Reverse, modifie le tableau, etc. Splice, modifie le tableau. Évidemment, quand tu dis je voudrais tout ce tableau, sauf qu'à la position 40, je voudrais ça. Pas de chance. Vas-y, slice plus machin plus slice. Voilà, un peu dégueulasse. Ou tu fais un map qui regarde l'index. Ça marche bien aussi. On a enfin des versions immutable de ces opérations-là. Donc, on a to-reversed qui te produit un nouveau tableau qui est l'inverse du premier. To-sorted, pareil, tu peux filer le même prédicat de tri que pour sorte, sauf que c'est un nouveau tableau. To-spliced, comme splice, mais c'est un nouveau tableau. Et pour dire tout le même tableau, sauf la position machin qui vaudra truc, tu as with qui sert à ça. Et c'est hyper cool. Ça raccourcit également ton code quand tu en as besoin. Et c'est tant mieux. Ça, c'est les petits trucs récents dont on n'a pas trop parlé, que je trouve important. Et maintenant, nous allons parler d'ES2024. Alors, là-dedans, il y a la moitié des slides où c'est ES2024, point d'interrogation. Parce que je ne vais pas trop m'engager. Parce que là-dedans, il y a des choses qui sont quand même assez rapides à mettre en œuvre. Et néanmoins, elles ont l'air de glander un peu. Elles ne sont pas forcément high priority pour le TC39. Donc, voilà, je ne suis pas sûr. Et puis, il y en a qui sont déjà officiels, qui ont déjà atteint le stade 4. Elles ont été, voilà, elles ont atteint le stade 4, genre, mais pas de bol. À deux mois près, elles étaient pour cette année. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'elles sont souvent déjà nativement là dans les trois moteurs. Ce n'est pas le... Alors, Euray from Async. Il y a un truc en ES2015 qui s'appelle Euray from, qui est extrêmement pratique. Tu peux l'utiliser n'importe quel littérable. Il te pond la même chose en tableau avec les 50 et quelques méthodes du tableau. Genre map, filter, tu fais des trucs cools. Et donc, ça prend n'importe quel littérable, une node list, un générateur, un flux. Les flux, non, parce que c'est des itérables asynchrones. Et du coup, c'est très pratique, mais c'est synchrone. Quand tu avais sous la main ce qu'on appelle un itérable asynchrone, par exemple un flux ou un gestionnaire d'événements, ou un émetteur d'événements plutôt, ou un truc comme ça, un set interval, des trucs comme ça, ça ne marchait pas parce que ça ne passait pas. Donc, on a un truc qui s'appelle Euray from Async. Donc, c'est une promesse qu'il faudrait faire en await. Et ça va faire ça tout seul pour toi. Avant, tu faisais avec un for await off, en fait, et tu remplissais ton tableau à la main. Là, non, tu fais await, Euray from Async, littérable asynchrone, et en avant-gangrant, voilà, ça va attendre, ça va consommer tout ton truc. C'est hyper sympa pour ceux d'entre vous qui ont fait du node, là, par exemple. Je prends mon flux standard, mon clavier, par exemple, dans le terminal. Je lui dis, ah, t'es en mode textuel. Et puis, allez, Euray from Async, et je vais enquiller toutes les lignes, toutes les lignes de l'entrée standard jusqu'à ce qu'elles se clôturent. Tu peux, comme avec Euray from, mettre une fonction de transfo à la volée, ce qui est beaucoup plus performant que de faire un map après coup, qui va reparcourir. Donc, c'est assez sympa, c'est un petit utilitaire assez cool. Il est au stade 3, comme vous pouvez le voir. Ça, j'ai tellement hâte, putain. Alors, ouais, ça va m'arriver de dire ça une ou deux fois. On a énormément de choses au stade 3. Je suis raisonnablement certain que ce sera l'an OES 2024, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une galère. Il y a des nouvelles méthodes sur 7. On a un type qui s'appelle 7, qui est un ensemble au sens mathématique du terme. Et on a maintenant des méthodes officielles pour toutes les opérations standards ensemblistes. Donc, les intersections, les unions, les différences, les disjonctions, etc., qui sont là, qui sont hyper performantes du coup. Et de la même manière, sur absolument tous les itérables natifs. Les itérables natifs, il y en a un paquet quand même. On a les strings, qui sont itérables unicode. On a les arrays, les maps, les sets, les node list, etc. Eh bien, on a maintenant ce qu'on appelle des utilitaires d'itérabilité synchrone. Et sur toutes ces itérables-là, on va avoir, un peu comme RxJS pour ceux qui connaissent, avec les flux, on va avoir vraiment filter, tech, map, drop, etc., qui existent, et qui eux-mêmes renvoient des itérateurs. Donc, tu peux faire de l'évaluation paresseuse. Si c'est des générateurs, par exemple, ça va être vraiment consommé qu'à la volée. Et on va retrouver ce confort qu'on a en Rx ou dans d'autres langages un peu du même tonneau, qui nous permet vraiment de construire comme ça des flux de traitement, totalement lési, totalement à la volée. Ça y est, je l'ai saoulé. Tu vois, le... Bisous. Et qui nous permettent de construire ça. Et donc, c'est pas limité aux array, notamment. Et en particulier, du coup, c'est pas sur un ensemble de données qui est déjà construite, c'est vraiment à la volée sur le flux de traitement. Ça, c'est hyper cool. Et on va avoir la même chose pour les itérables asynchrones, qui vont arriver également et qui vont nous permettre de faire ça, même sur genre un flux, un JSON stream ou n'importe quoi. Et ça va être vraiment, vraiment agréable. Et ça va être ultra-charmé avec la pipeline. Nettoige garantie des ressources. Alors, tout à l'heure, on voyait un talk sur FoundationDB. Et donc, il y avait un petit exemple avec un try with resources en Java. Ça, c'est un des meilleurs ajouts que Java a eu, quand même, ces 10 dernières années, le try with resources. Je dis rarement du bien de Java, mais là, quand même. Et je ne sais pas s'il y a des C-Sharpistes ici dans la salle. Voilà, vous connaissez using ? J'espère. Sinon, vous êtes dégorés. Il y a des Pythonistas. Bon, il y a le Weave en Python pour les mêmes choses. Et puis Java, le try with resources. Donc, c'est cette notion de faire en sorte qu'on ait un système qui nous garantit le nettoyage d'une ressource qui est ou pas une exception, qui est un return anticipé ou pas. On sait que là où les ressources en question vont être nettoyées, y compris dans la merde où j'alloue deux ressources. Quand je nettoie la première, ça, déjà, ça se rôde. Du coup, il faut quand même que je m'assure que je nettoie un peu de la deuxième, etc. Donc, ça, on a enfin ça. On l'a piqué honteusement à C-Sharp, un peu comme à ThinkAwait. Et donc, on a ce truc using qui existe en synchrone et en asynchrone. Donc, on a using et await using qui nous permettent de garantir le nettoyage d'énormément d'API. En fait, il suffit que les objets en face et la plupart des objets des API web ou de nodes ou tout ça et de la libre standard vont les implémenter. Implémente ce qu'on appelle des symboles prédéfinis. Il y a deux symboles qui sont symboles dispose pour les nettoyages synchrone et symboles assigns dispose pour les nettoyages asynchrone. Et si tu implémente ça, voilà, tu as cette syntaxe using. Donc, en début de bloc, c'est le bloc qui joue en fait. En début de bloc ou de portée, tu fais, ah bah tiens, using, tu peux en mettre plusieurs à la volée. Elles vont être nettoyées dans l'ordre inverse garantie. Et tu fais ta vie. Et en fait, quand tu vas sortir de ce bloc-là, quand la portée va être nettoyée, parce que ça peut être une fermeture lexicale en JavaScript, donc c'est vraiment quand la portée est nettoyée in fine que tu as la garantie de nettoyage, donc d'exécution propre et tout, des dispose ou des assigns dispose pour ces trucs-là. Et il y a fort à parier que quand ça va complètement sortir, ils fourniront en plus de ça des implémentations préexistantes pour une terrachée d'API, de la lib standard, de Node et du What Working Group. Notamment, il y a énormément de trucs en fait, mais tout ce qui est flux, socket, file handle, etc. Et ça va être extrêmement confort. On a également des, je ne vous l'ai pas mis là, mais deux petits utilisateurs qui s'appellent le disposable stack et le async disposable stack qui permettent comme ça de construire une sorte d'objet qui regroupe programmatiquement, que ça ne se voit pas en dur en fait dans ta syntaxe using, mais que tu puisses programmatiquement construire une série de ressources comme ça et faire un using sur l'objet en question. Et ça fait un fan-out de garantie de nettoyage. Donc la propale s'appelle Explicit Resource Management si vous allez fouiller sur GitHub. Et du coup, TypeScript 5.2 intègre déjà ça puisqu'ils intègrent souvent préemptivement des choses qui arrivent dans JavaScript avec exactement la même sémantique forcément. Et ça, ça va être vraiment cool. Moi, je sais que dans mes serveurs node en particulier, il y a un paquet de code qui va pouvoir s'alléger pas mal. Les attributs d'import-export. Alors, s'il y en a parmi vous qui suivent un peu, vous avez peut-être vu depuis un moment une propale qui s'appelait les import assertions sur JavaScript. Elle est toujours là, mais elle est en train de se faire péter la gueule par lui, qui est plus riche, qu'on appelle les attributs d'import-export. C'est-à-dire, on a la possibilité sur nos imports et d'ailleurs sur nos exports de préciser, tu vois, alors le mot-clé a changé récemment du coup avec les attributs, c'est with, de préciser des métadonnées libres, en fait, associées à cet import. C'est-à-dire qu'il dit, ben voilà, je vais apporter ce module-là et il y a un certain nombre d'attributs dedans. Certains de ces attributs auront un sens custom géré par le moteur, notamment type, qui va dire, ça par exemple, c'est censé être du JSON. Donc, si en fait, ce que je charge, il s'avère que ce n'est pas du JSON, c'est un problème de sécu. Il va falloir le dire, etc. C'est un peu comme, pour ceux d'entre vous connaissent bien HTTP, il y a un entête qui s'appelle le XContentTypeOptions et qui est, tu sais, dans les navigateurs, quand tu as un truc qui dit, oui, je vais charger une image, un PNG, et puis en fait, c'est un truc qui est renvoyé en texte, là, javascript. Et si tu n'as pas cette entête-là, qui est mis par défaut en général par vos serveurs, mais s'il n'est pas là, le serveur, il fait, ah ben non, c'est lui de JavaScript, il va l'exécuter, tu vois. C'est une vraie faille de sécu, c'est un problème. Parce que tu peux contourner Corse avec ça, il y a des trucs... C'est un peu le même principe, là. C'est de lui dire, bon, je vais apporter ce truc-là, par contre, vérifie quand même. Vérifie que ce n'est pas de la merde ce qu'il y a dedans, parce que je n'ai pas envie. Et tu peux le faire pour les imports dynamiques aussi. Et au niveau des exports, pareil, tu peux dire, je vais exporter ce truc-là avec telle métadonnée. Et tu as une API programmatique pour explorer ces métadonnées sur tes imports ou tes exports. Je vous ai dit qu'il y aurait des trucs sur les expressions rationnelles. Et je suis un homme de parole. Dans les expressions rationnelles, il y a un truc qu'on n'a pas en JavaScript, qui est un peu dommage, qui est ce qu'on appelle les classes imbriquées. Une classe dans une expression rationnelle, traditionnellement, c'est un truc entre crochets et donc c'est une série de possibilités pour un caractère. C'est un jeu de caractère, une classe. Par exemple, crochet A-Z, tous les caractères entre petit a et petit l. N'importe lequel de ceux-là. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que jusqu'ici, quand on définissait les classes, il fallait la redéfinir de zéro. Alors, on pouvait avoir, utiliser notamment ce qu'on appelle des unicode property qui sont très pratiques. Genre, je veux tous les nombres décimaux dans toutes les graphies de la planète. Ça correspond à peu près à 240 caractères. Je veux, voilà, des choses comme ça. Mais tu ne pouvais pas dire, par contre, j'ai une autre classe et je veux dire, tout ça, sauf ça, par exemple, ou l'intersection entre ça et ça. Voilà, c'était compliqué. On a enfin la possibilité de faire des différences et des intersections. Tu vois que dans les classes, tu peux mettre déjà d'autres classes. Par exemple, tu as la unicode property qui est là, tu as le crochet 0-9 crochet qui est une autre classe. Et entre les deux, tu vois, tu as un moins-moins. C'est une différence de classe. C'est-à-dire, je veux tous les caractères de timo dans toutes les graphies sauf les caractères ASCII. C'est un peu le troll, tu vois, c'est l'anti AS400. Tu vois, c'est le... Et le... Ou l'autre qui dit, je veux, là, j'ai une intersection pour le coup avec le W. Je veux dire, là, je veux... Le gros crochet extérieur, là, en fait, correspond à un caractère. Ce caractère, c'est forcément une lettre Khmer. D'accord ? Donc, Khmer qui... C'est pas très sympa, c'est un trigger. Je ne sais pas si Tan est dans la salle. Mais c'est en l'occurrence un des alphabets cambodgiens. Et bon, dans la graphique Khmer, il y a aussi des chiffres, il y a de la ponctuation, il y a plein de choses. Il y a des signes diacritiques, etc. Bon, là, on dit juste les lettres. D'accord ? Donc, en fait, ça remplace, quand tu as besoin de ça, tu remplaces un drapeau qu'on avait depuis 2015 qui est le drapeau Unicode, le drapeau U. Tu le remplaces par V. Les mecs ont dit qu'est-ce qu'il y a après U ? Il y a V. Bravo. Voilà. En même temps, je vous rappelle que le C s'appelle comme ça parce que le langage d'avant s'appelait le B. Voilà. Qui lui-même a succédé au A. Ces gens-là ont une imagination débordante. Et ils avaient tous fait... C'était les matheux, en fait. Genre, ils avaient cette notion bizarre que les variables, ça variait, tu vois, tout ça. Alors que nous, les variables, elles varient pas. Tu les mets en compte, c'est pareil. Tu la réflectes pas les trois quarts du temps. Donc voilà. Pareil, les groupes nommés, il y avait un petit bug. En ES2018, on a eu ce truc génial qui est que tu peux nommer tes groupes plutôt qu'ils s'appellent 1, 2, 3, 4 et 5. Et dès que tu rajoutes une parenthèse, ça décale tous les autres. Ce qui était relou. Donc depuis ES2018, on peut les nommer. C'est-à-dire que quand ton groupe, il démarre par une interrogation derrière la parenthèse, je ne sais pas si... Est-ce que vous voyez ça ? Ouais. Voilà. Tu vois là. Voilà. Dans un groupe, dans une syntaxe de regex, si derrière la parenthèse ouvrante du groupe, tu as une interrogation, c'est attention, il se passe des trucs. Ce n'est pas un groupe capturant classique. Et donc, il y a plein de syntaxes possibles, inférieur, égal, exclamation, machin, tout ça. Et quand c'est des chevrons, tu donnes un nom à ton groupe. D'ailleurs, tu peux le récupérer par son nom aussi et tout. Bon, c'était bien. Mais il y avait un petit bug, un petit défaut dans l'aspect qui était que quand tu avais une alternative, tu vois ici, tu as un pipe. Viens là, toi. Voilà. Tu as un pipe. Ça veut dire qu'en fait, il y a un choix entre ça ou alors ça. D'accord ? C'est l'un ou l'autre. Et le problème, c'est que tu ne pouvais pas utiliser le même nom de part et d'autre de l'alternative. Alors que par définition, tu n'auras jamais les deux qui matchent en fait. C'est soit l'un soit l'autre. Donc, tu dis des fois, l'année, elle sera là. Des fois, elle sera là. Ça dépend et tout. Mais je vais l'appeler l'année dans tous les cas. Et ce n'était pas possible. Oh, désolé. On m'avait oublié un truc. Bon, ES 2024, on devrait l'avoir. Ça y est, l'aspect est finalisé. C'est juste, on attend qu'elle passe au stade 4. Et quand même, c'est beaucoup mieux. Attends, j'ai loupé un truc là. Bon, pour les gens qui aiment bien la programmation orientée objet, déjà, soignez-vous. Mais néanmoins, voilà, des fois, tu utilises JavaScript ou TypeScript dans un contexte où il y a beaucoup de PO parce que par exemple, le framework est entièrement basé PO. Genre, je ne sais pas, Angular, typiquement, Nest, voilà, des choses comme ça. Et ok, d'accord, à partir de là, très bien, on y va. Et dans l'APO, il y a quelque chose qui manque. Alors, on l'a dans TypeScript et il est exactement ISO avec ce qui se passe dans JavaScript mais qui n'est pas encore tout à fait officiel. Je ne désespère pas qu'on est pour 2024 parce qu'en vrai, les gars, ça y est, c'est quasi fini. On l'a refait complètement. C'est pour ça que ça a pris du temps. On était sur le point de dire, ça y est, c'est fini. Il y a un gars qui a levé son doigt au fond de la classe et qui a fait, hier soir à 23h, je tombais sur un cas à la marge de ouf. Et là, tu as tout le TC39 qui regarde et qui fait, mais putain ! Et genre, le cas à la marge, il fallait tout refaire de zéro, tu vois. Donc vraiment, on s'est pris 4 ans dans la vie avec ça. Littéralement. Donc bon, voilà, les nouveaux tests, c'est fini, les machins. On attend d'avoir deux implémentations natives des décorateurs. C'est le dernier point de blocage. On a les trois moteurs qui bossent. Donc, on ne désespère pas que d'ici mars prochain, on ait deux implémentations et que ça devienne Stat4 et que ça devienne donc officiel. Ceci dit, avec Babel ou TypeScript, c'est utilisable depuis déjà des années. Et donc, les décorateurs qui permettent de faire de l'AOP, c'est une notion extrêmement classique. Tu fais de l'APO dans plein d'autres langages, ça s'appelle les décorateurs ou les annotations ou les machins ou ce que tu veux, tu l'as dans plein de trucs. Ça fait de l'AOP, c'est très bien. La version actuelle des décorateurs et donc la version finale en JavaScript, tu as juste réduit le périmètre. Dans le premier périmètre, tu pouvais décorer n'importe quoi. Tu peux décorer une constante globale. Là, on ne peut plus décorer que des trucs qui sont dans les classes ou les classes elles-mêmes. Donc, tous les champs, les méthodes, statiques, instances, privés, pas privés, les accessoires automatiques ou manuels, la classe elle-même, etc. Ça fait déjà pas mal de bordel. Et pour le coup, c'est une fonction, techniquement, c'est simplement une forme de fonction et c'est assez balèze. Ça gère énormément de trucs. Tu as beaucoup de flag, tu peux faire des choses assez magiques avec. Donc voilà, sachez que ça devrait arriver. Il y a un truc également que Zyut, avec énormément d'intérêt, tous les EDI en ligne, les moteurs de test et tout ça, ce sont les Shadow Realms. Il faut savoir que dans la terminologie, ça ferait une bonne série de littérature pour ados, ça. Shadow Realms. Les royaumes de l'ombre. Il faut savoir qu'en JavaScript, ce qu'on appelle un Realm, c'est un contexte global d'exécution. C'est une sandbox, en gros. D'accord ? Donc, c'est un environnement global avec toutes les globales, les machins, etc. d'exécution. Ça s'appelle un Realm. Tu peux avoir plusieurs Realms dans un même moteur, dans Node également et tout ça. Et là, on formalise vraiment cette notion de Shadow Realm qui nous permet, de manière beaucoup plus légère, en fait, d'avoir vraiment un contexte totalement sandboxé, un contexte d'isolation totale que tu contrôles intégralement. Tu peux dire quels sont ces globales, tu peux enlever des globales qui existent de la heap standard, tu peux vraiment tuner ça, faire une évaluation en parfaite nickel, même les exceptions, elles ne remontent pas pareil et tout. Et donc, évidemment, tous les environnements qui font de l'exécution sandboxer le code, les armées de tests, les EDI basées web, les DOM virtuels, fournir à tes utilisateurs finaux une capacité de scripting qui soit sécurisée, le rendu côté serveur, tous ces trucs-là, évidemment, ça les intéresse à mort parce que ça va les faire gagner en sécu tout en allégeant, en fait, leur exécution. Et c'est stade 3. Et c'est vraiment, là, il ne reste pratiquement plus rien à faire. Donc, il y a de bonnes chances qu'on est en 2024. Et ça, genre les gens de code sandbox, tu vois, par exemple, Hives y suis ça de très, très près. Tu vois, les GitHub codes spaces, tout ça, regarde ça bien. Donc ça, c'est pour l'imminent et au-delà. Au-delà, qui est-il ? Vers l'infini et au-delà. Buzz Lightyear est nul en maths. Il n'y a rien au-delà de l'infini par définition. Alors, Temporal. Temporal, je l'ai mis au-delà. Je ne vous l'ai pas mis en ES 2024. J'espérais tellement qu'il serait là en ES 2023. Temporal, ça va tout déchirer. Qui ici n'a jamais entendu parler de Temporal ? Oh la vache ! Bienvenue ! Vous êtes dans le bon talk. Le Temporal, ça fait des années. Il y a des milliers d'hommes et femmes de travail là-dessus puisque c'est piloté notamment par Maggie Pint. Temporal va obsolétiser quasiment du jour au lendemain toute forme de libres que tu utilises pour faire des calculs temporels de près ou de loin. Et en plus, elle les fera mieux. Et surtout, elle n'ira pas rajouter 4 mecs dans ton bundle JavaScript. Donc, Moment, Luxon, DeathFence et tout cela, tu les oublies complètement. pour la partie formatage hyper balèze de date d'heure de manière hyper branchée dans 700 locales et tout, on est déjà INTL qui est déjà depuis longtemps et qui marche extrêmement bien même si tu le sous-utilises de ouf vu que ça s'est aussi également très bien formaté les intervalles de date ou des dates relatives à aujourd'hui par exemple. Dans deux semaines, des fois, il m'a run for, tous ces trucs-là. Mais c'est du formatage, c'est tout. Temporal arrive et GERR a pour ambition de gérer l'intégralité des besoins connus au niveau de tout ce qui est calcul sur les dates, les heures, les moments, les intervalles, les temps, les récurrences. Donc, c'est un très gros travail. C'est piloté par une... Il y a 10 champions sur Temporal. C'est la plus grosse équipe. Ça fait 7 ans qu'ils bossent dessus. Ils ont été prendre tout ce qu'il y avait de mieux dans les libs existants. Dans le monde Java par exemple, vous avez Jory qui fait beaucoup de choses très très bien. Ils ont été vraiment chercher tout ça et en fait, presque toute l'équipe bosse chez Microsoft et c'est utile pour ça parce que Microsoft a quand même la base client la plus diversifiée du monde en termes de besoins et en termes de besoins genre business, temporel, calendrier et tout, machin. Tu sais ce qu'on dit, un vrai ami ne laisse jamais un ami coder un calendrier. Je vous invite pour ceux qui veulent rire à aller regarder sur Your Calendrical Fallacy Is pour déconstruire tout ce que tu penses être des vérités absolument incontournables sur les flux horaires, les dates, les heures, les temps, les moments. Je vous rappelle qu'il n'y a même pas 30 ans, la Suède a perdu trois jours entiers de son calendrier. Ils se sont recalés sur le calendrier grégorien standard. Au passage, il y a des dates entières qu'on sautait. Il n'y a pas longtemps du tout, tu étais vivant. Donc vraiment, c'est des trucs, il y a des jours entiers qui n'existent pas. Il y a des jours qui existent deux fois. Il y a des jours qui ne font pas du tout 24 heures, ni même 23, ni même 22. C'est des trucs assez fun. donc Temporal est une libre incroyable. On peut déjà jouer avec, vous avez des tas de liens, vous aurez les liens sur les slides évidemment à la fin. Il y a des docs très très détaillés, il y a un cookbook très détaillé et tout. Ça gère tous les cas, mais de la mort. Ça gère la notion genre des dates récurrentes, genre pour les anniversaires, c'est-à-dire juste le jour et le mois, mais sans l'année. Les dates toutes seules ou les heures toutes seules que tu peux combiner entre elles, tu vois. Là, c'est un petit exemple tout basique, mais vraiment, c'est 0,1% de la puissance du truc et l'API est très très claire, vraiment très explicite. Par exemple, ici, on pose deux dates. Évidemment, on les a posées de part et d'autre de l'heure d'été. Et donc, on a le 1er janvier et le 1er avril. Bien évidemment, on utilise les vrais numéros des mois. Janvier n'est pas zéro. On va mettre une heure, une heure toute seule, une heure pas associée à une date, une heure toute seule, 10 heures. D'accord ? Et on va mettre une time zone Américain-Montréal parce que Montréal, ça déboîte. Et on va dire, tiens, je vais prendre la time zone en question et je veux son heure, son temps absolu puisqu'on a la notion de date, heure locale versus date, heure absolue. Avec ce meeting 1 là, qui était le 1er janvier 2020, mais à cette heure là. D'accord ? Donc, combinaison de date et d'heure, il va me dire, écoute, voilà, c'est le 1er janvier 2020 à 15 heures, UTC, le absolu, il y a pour venir en UTC. Je rappelle que la différence entre UTC et le GMT, c'est les histoires des secondes bisextiles. C'est juste ça. Je rappelle aussi que Greenwich n'est jamais à GMT puisque voilà, maintenant, ça a calé. Et de l'autre côté, tu fais, oui, mais alors, sur le meeting 2 à la même heure, il va dire, oui, mais 14 heures du coup parce qu'il se trouve qu'América, Montréal, ils ont changé d'heure avant nous d'ailleurs. Et donc, voilà, tu peux caler de ça. Tu peux faire des trucs très sympas, genre pour calculer des temps de vol. Tu lui dis, alors voilà l'heure locale de départ, l'heure locale d'arrivée, c'est quoi le temps de vol ou inversement. Tu peux faire des trucs de fou pour les... Tu peux faire très facilement si il y a des événements récurrents du style Thanksgiving. C'est le 4e jeudi de novembre. Ok. Tu lui dis, c'est le 4e jeudi de novembre. Il fait, ben d'accord. Et du coup, sinon, combien de nanosecondes ? Sachant que je me déplace à 15 km heure dans le sens du vent. Enfin voilà, des trucs, tu as des... Non, mais tu peux vraiment faire des trucs phénoménaux. Et avec une API qui n'est pas non plus... Tu n'écris pas 100 000 lignes pour le plaisir, tu vois. Ce n'est pas comme certains SDK Java, par exemple. Ou vraiment, genre... Non, non, là, c'est raisonnablement... Disons que c'est un peu verbeux, mais par contre, c'est très explicite. Donc ça, j'aime bien. Le groupement des tableaux, le groupement des tableaux, voilà, c'est stade 2. Alors, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas débarqué en même temps que ChangeRay by Copy, parce qu'en vrai, c'était facile. Je m'attendais vraiment à l'avoir en U.S. 2023. Non, en fait, ils n'ont pas bossé dessus, simplement, mais on a de bonnes chances d'avoir en 2024, mais je ne m'engage pas. Tu sais, c'est quand tu prends les tableaux et tu veux les regrouper par certains critères. Tu veux obtenir une série de clés-valeurs, avec toutes les valeurs qui sont comme un group by, plus ou moins. Par exemple, là, tu as un tableau, pareil, je l'ai customisé, c'est le début du programme d'aujourd'hui. Et je fais, tiens, je vais le grouper par les types, tu vois. Et du coup, je vais avoir un objet avec les clés qui sont les types et puis le tableau des valeurs qui correspondaient à ce groupement-là. Tu peux faire un group to map même, c'est-à-dire qu'au lieu de pondre un objet, tu pondes un map, vraiment. Et donc, les clés peuvent être de n'importe quel type, alors que sur un objet standard en JavaScript, les clés sont forcément des strings, des nummers ou des symboles. Mais si tu veux grouper par autre chose, tu peux faire un group to map, ça marche très bien. C'est pareil, c'est cool, c'était chiant à faire à la main, on faisait un for off sans valeur ajoutée, qui était vraiment du code de boilerplate. Voilà, ça va débarquer. La normalisation de collection, ça c'est sympa aussi quand tu fais des frameworks, la normalisation de collection, ça te permet de faire des maps, notamment, ou quand quelque chose rentre dans la map, ça passe automatiquement, quelle soit l'API qui la fait rentrer, ça passe par un truc de normalisation de la valeur ou de la clé, en l'occurrence. Par exemple, les entêtes HTTP, tu peux les normaliser vers le minuscule, etc. Et en fait, tu as plein de libres déjà, dans Node ou dans la libre standard ou dans les API web, tu en as plein qui normalisent de manière totalement transparente les données au fur et à mesure de ce que tu files, notamment les entêtes HTTP. Et voilà, ça se passe avec, tu peux faire un, quand ce truc là va sortir, tu auras une option en deuxième argument de New Map avec une option qui s'appelle QuersKey et une autre s'appelle QuersValue et qui te permet de transformer la clé ou la valeur à la volée, ce qui est assez cool. Genre tout en majuscule, tu trims, tu machins, tu vois, genre de conneries. Donc c'est assez chouette. Et on a également un truc qui s'appelle Mplace. C'est sans doute le pire nom du monde. Personne n'a la moindre idée de ce que ça veut dire. Ce verbe n'existe pas. D'accord ? Moi, je ne voulais pas être là quand on bike-shadait le truc. Je n'étais pas là d'ailleurs. Mais pourquoi pas Upsert ? À la base, ça s'appelait Upsert. Et bien tu sais, pourquoi pas Upsert ? Parce que comme d'habitude, Moutools ! Qui nous fait chier avec ces noms en global posés partout là ? Chaque fois que tu vois un nom de merde dans la libre standard JavaScript, le fautif, c'est Moutools. Pourquoi on a appelé le truc flat et pas flatten ? Moutools. À chaque fois, c'est pareil. Donc, on l'a appelé Mplace, apparemment, en vieux normois. Ça doit vouloir dire la même chose. Et ça te permet de préciser, en fait, de faire un ajout ou une mise à jour, mais pas forcément avec la même sémantique dans une map. Donc, tu appelles Mplace, tu lui donnes une clé, donc là le path, et tu vas lui filer un objet en disant alors s'il n'est pas là et que tu as une insertion, voilà la valeur, le calcul de la valeur que tu vas insérer. S'il est là et que c'est une mise à jour, voilà l'ancienne valeur et puis tu as aussi accès au passage à la clé et à la map, ça peut être des callbacks génériques. Tu fais ce que tu veux dans le cadre d'une mise à jour. Ce n'est pas forcément juste plus un ou machin, ça va être n'importe quoi. Tu peux avoir même que en cas d'insertion ou que en cas de mise à jour. C'est-à-dire que tu ne veux pas que ça l'insère s'il n'était pas là, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est assez sympa en termes de traitement de données. Range. Putain, on l'attendait celui-là quand même. On n'a pas la fonction range en JavaScript. Tu n'as pas un truc qui dit vas-y, sors-moi genre une liste de 1 à 5, tu vois. Un truc qu'on refait toujours à la main et en plus avec une boucle numérique, ce qui est une invocation du démon. Genre le fort du C, tu vois. Le truc le plus habitable pour les débutants. Donc, on a enfin, sur Iterator, on a enfin, on va avoir une, mais elle avance à toute benzinque celle-là. Une méthode s'appelle range, je vais juste là, voilà, une méthode s'appelle range qui, donc tu peux lui filer une bande de départ, une bande de fin exclusive par défaut, éventuellement un step, d'accord, donc de combien il avance. Et ça te donne un itérateur, donc tu fais ce que tu veux avec cet itérateur-là. Pour la simplicité des exemples, j'ai juste appelé tout Eurek qui vous pond le tableau effectif. Et tu as une autre API où au lieu de passer un step, tu vas passer des options. Tu vas lui dire quel est le step et éventuellement, le fait que la bande de fin est inclusive ou pas, par des fois, elle ne l'est pas. T'as un petit playground, c'est extrêmement pratique. C'est la fonction qu'en général, on va chercher dans l'odâche ou qu'on recode tous quand on a ces besoins-là. Ou alors, tu vois les mecs faire des trucs dégueulasses. T'as jamais vu le Eurek from de Eurek machin fil truc dégueulasse là, Kiz là, voilà. Et le gars, il fait, je suis trop fort, tu détestes aussi qu'on te relise. Tu seras le premier à lutter dans deux mois quand tu vas te relire. Tu sais, il y avait un gif comme ça que j'aimais bien où tu voyais le même mec des deux côtés et puis d'un coup, sa version de droite se retourne et colle une baffe à l'autre. Tu vois, c'est exactement ça. Les autres, c'est toi dans trois mois, méfie-toi. Tester, c'est looter et tout, c'est ça. Donc, records and tuples. Ah là là, moi, tout ce qui est programmation fonctionnelle et mutabilité, franchement, ça me fait des papillons dans l'estomac. On a, on va avoir, c'est stade 2, mais ça avance vraiment vite. On va avoir, puis on peut jouer avec déjà et c'est transpilable. On va avoir des primitives pour des objets immutables en profondeur et des tableaux immutables en profondeur, ce qu'on appelle des records et des topples dans la littérature et donc dans JavaScript. Vous avez ce même distinguo d'ailleurs, qui est, alors, pas tout à fait sur les mutabilités, mais dans TypeScript, on a cette notion également qui n'a pas tout à fait le même sens. Du coup, ça va être le bordel dans la doc TypeScript quand ces trucs-là vont sortir en JavaScript parce qu'il va falloir trouver un autre nom pour la version TypeScript. Mais du coup, tu vois, tu as cette syntaxe, donc c'est forcément avec des littéraux et tu as remarqué avant la collade ou avant le crochet, tu as un dièse. D'accord ? Donc ça, ça dit ceci est un record ou ceci est un tuple et ce truc-là donc est vraiment ce qu'on appelle interned en mémoire mais vraiment fort. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, ici, je crée un record avec Grace Hopper pour ceux qui ne connaîtraient pas la contre-amirale Grace Hopper, elle a juste inventé l'informatique. Voilà. Enfin, elle a inventé, en tout cas, les compétateurs, elle a inventé le terme bug, elle a inventé COBOL, qui est le premier langage de la création, elle a inventé plein de choses et voilà, un tout petit peu balèze. Et elle est contre-amirale de la marine américaine, voilà. On va faire un deuxième Grace qui est Grace Kelly, autre ambiance, deux salles, deux ambiances, voilà. Et tu vois que même si j'en fais mais dans un tuple, enfin pardon, dans un record, je le construis en spreadant machin, et après je fais c'est le même objet en mémoire ? Mais oui. C'est les mêmes champs avec les mêmes valeurs ? C'est le même objet en mémoire. Tu peux faire un triple égal. Tout l'intérêt de ces structures-là, c'est dès que tu vas faire des algos de calculs de différence ou machin, au lieu de faire des méga calculs récursifs super longs, etc., tu fais triple égal quoi. C'est le même objet en mémoire ? Bah alors c'est les mêmes données. C'est pas le même objet ? C'est pas les mêmes données. Voilà, donc évidemment pour des trucs comme le DOM diffing ou des choses comme ça, c'est assez violent comme performance. Et accessoirement, ObjectKey se te renverra toujours les clés triées puisque comme il est interne, il trie les clés quoi qu'il arrive. Alors que là, tu fais un ObjectKey, si t'as enlevé des dièses, tu fais un ObjectKey, t'as Given avant Family. C'est l'ordre déclaratif. Là, t'as Family avant Given. Même les ObjectKey, d'ailleurs, tu peux le dire. Et t'as la même chose pour les tuples avec les dièses. Et la plupart des API, genre in, ObjectKey, ObjectKey, TripleGal et tout, ça marche très bien. Et de la même manière, si t'as un objet mutatif, tu veux le pondre en immutable, c'est facile. T'as une petite factory. T'as RecordFromObject, t'as TupleFromRay, machin, enfin FromIterable, qui fait ça. Et tu as JasonParseImmutable, qui te renvoie le résultat du parse en immutable, avec des tuples. Et ça, c'est vraiment trop cool. Vous allez voir, ça va changer la life. Et en plus, ils sont ReadOnly, du coup. Donc, ça va changer la life. T'as plus le gars où tu renvoies un objet qui en fait était un truc à toi en local et t'as oublié de le cloner et lui, il le modifie et va ton truc que tu mets deux ans à débuguer, tu vois. Non, c'est fini. ObjectPick et ObjectCommit. Tout le monde connaît la déstructuration d'objets ici ? Entre Accolade, là, tu sais ? Const, Accolade, machin, c'est super pratique. C'est super pratique, mais il y a des jours où tu as envie de tuer le chien parce que tu as un objet avec plein de propriétés et tu veux renvoyer le même avec seulement trois. Tu sais ? Et tu commences à d'abord déstructurer et ensuite, tu refais un littéral qui a exactement la même gueule parce que tu as dit les propriétés concises. Et donc, tu as deux lignes où tu as exactement et là, tu dis quand même, ce n'est pas très classe. Du coup, tu sors l'audage, tu vois ? Tu fais genre l'audage.pick ou un truc comme ça ou l'audage.omit quand c'est dans notre sens. On va les avoir. On va les avoir en natif. ObjectPick et ObjectOmit mais surtout, on va avoir des syntaxes. Genre ça, là. Ouais, ça me... Tu vois ? Ouais, ouais. Tu peux même le faire. Même si tu as un tableau des noms de propriétés, tu peux carrément faire point-crochet, spreader ton nom de propriétés et avoir l'objet avec... C'est que Stanin, tu ne montres pas trop de stade 1 dans ce slide-là, enfin dans cette presse, mais là, celui-là, quand même, j'étais obligé parce que vraiment, moi, je vais danser dans la rue. L'opérateur pipeline, toujours programmation fonctionnelle, vive la vie et toutes ces choses. Tu as déjà vu du code comme celui de gauche ? Ça arrive. On avait tout à l'heure, pareil, dans je ne sais plus quelle presse, quelqu'un qui nous parlait de « Regarde, là, quand il y a plein, tu ne sais pas que les cinq fonctions, elles ont les mêmes arités, le même nombre d'arguments, que c'est des numbers et tout parce que tout est imbriqué, tu n'arrives pas à parser, il y a beau y avoir la coloration sur les parenthèses et tout, c'est vrai. Tu vois, et là, tu es là, tu as les fonctions, les fonctions, les arcs, point join dans des machins. Là, à la rigueur, tu vas avoir « From Tech, Map, Filter », ok. Tu as un doute, tu dis « Me champiton », je ne sais pas, ça a l'air inventé de manière spécifique, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, tu as l'opérateur pipeline, il est au stade de 2, donc il a avancé. Je ne sais pas quand on l'aura en vrai. où on bike-shed ce truc-là, genre qu'est-ce que ça sera, le caractère et pourquoi il y a 732 comments pour l'instant. Toi aussi, vas-y, arrive avec un nouveau. Moi, je voudrais que ça soit triple underscore carrette, voilà. Tu vois, le truc chiant, genre moi, je voudrais que ça soit un quadruple bactique, tu vois, non, ça ne va pas être… Et en fait, l'idée, c'est que ça désigne, en fait, c'est une primitive qu'on a dans plein de langages, on l'a en F-sharp, on l'a dans plein de trucs et qui te permet en fait d'indiquer vraiment les processus de traitement que nous, on appellerait par des fonctions imbriquées dans le sens inverse en plus, depuis le dernier traitement qui appelle l'avant-dernier, qui appelle l'avant-dernier, etc. Là, vraiment, ça peut être beaucoup plus lisible. Ici, je démarre avec mes appels, voilà, keys, map, join, et puis derrière, je fais, tiens, on va balancer ça dans une interpolation, une template string où il y aura, voilà, le truc dollar, espace, et puis le truc. On va balancer ça dans le choc.dim. Alors, tu vois, le pourcent est là pour dire où va le résultat de l'étape d'avant. Donc, ce n'est pas forcément premier argument ou dernier argument, c'est là où tu veux. Tu peux même le mettre plusieurs fois. Et, Nicolas, je l'ai tué. Il est en train de dormir. Et derrière, un console log ou alors avec les nombres, quand tu prends des fonctions comme ça, genre des fonctions de ramda ou les utilitaires helper comme ça, qui sont des fonctions libres, en fait, qui prennent leur sujet en argument plutôt qu'en 10, c'est extrêmement pratique. Tu prends les numbers, tu dis, bon, on va le filtrer, ensuite, et qu'ensuite, on va faire un reframme. C'est vachement plus agréable que dans l'autre sens. Et ça se construit plus facilement programmatiquement aussi. Donc ça, ça avance, ça fait son petit bonhomme de chemin. On ne sait pas quel sera le caractère au final qu'on va sortir. Je vous rassure, ce sera un caractère visible quand même. On ne va pas mettre genre alors c'est l'espace incécable. Tu vois, non, on ne va quand même pas faire un truc comme ça. Mais ça pourrait être marrant. C'est le caractère invisible de point de césure. Tu vois, non, ça me ferait marrer juste pour les ricains qui n'arrêtent pas de mettre des caractères improbables, genre backtick, parce que chez eux, ça ne fait rien de spécial. Et là, on pourrait dire tiens, vas-y, il va le taper. Mais non, ça sera un truc utilisable quand même parce qu'on aimerait que les gens s'en servent. Dans la même série, il y a le pattern matching. C'est quelque chose que vous avez dans pas mal de langages. On l'a en Rust, on l'a en Python et tout. Ça permet de faire une sorte de switch case, mais basé sur la structure des choses. Pas sur les valeurs, mais sur le fait que tiens, il y a tel champ ou il y a telle gueule ou c'est un tel truc. C'est extrêmement pratique aussi dans plein de langages de traitement. Je vous mets vraiment, c'est un minuscule aperçu de ce que ça prévoit. C'est qu'au stade 1 pour l'instant, ça avance tout doucement, mais ça permet de faire des trucs assez dingues. Genre tiens, le match dit tiens, en fonction de la gueule de ma... Alors d'ailleurs, ce n'est pas rest, ça serait plutôt rec, ça serait la requête. Quand il y a... Ah non, par exemple, c'est un traitement de réponse de fetch, ça. Donc je prends la réponse. S'il y a un status de sang et qu'il y a un body et le reste, du coup, j'ai extrait le body, je fais un handle data, body et reste. Si c'est un objet, bon, il y a un status, ce n'est pas de sang, mais il y a un status. Et par contre, il y a une destination que moi, je vais appeler URL pour le coup. Et tu peux mettre des if en plus qui font des guards. Hop, tu rentres dans l'autre. Pareil, dans le when, tu peux mettre des if qui font des guards. Tu vois ce qu'on appelle ici des do expressions aussi, c'est-à-dire que ça renvoie un truc. En bas, le match command, tu peux faire des trucs vraiment violents. Quand la commande, c'est un tableau dont le premier élément, c'est go et le deuxième, on va dire qu'on l'appelle dire et c'est soit nord, soit east, soit south, soit ouest, alors go dans la direction. Sinon, si c'est un tableau dont le premier élément, c'est tech, que le deuxième, c'est un item qui est de la file numérique avec ball et qu'il y a aussi une propriété wait, alors machin, tu peux faire des trucs, c'est assez violent. Ouais. Terminado. Les regex vraiment lisibles, vous aurez les slides, d'accord ? Si ça vous a plu, dans deux jours, on a une JS Masterclass, ceci est un truc que tu peux voir et hop, voilà, ça y est, j'ai fini. Levez les mains du clavier. Là, il y a l'open feedback. C'est pas le bit.ly, ça c'est pour l'open feedback, pour pouvoir bitcher sur l'orateur et tout ça. On a du temps pour les questions-réponses ou il faut que je dégage ? Moi, je prends deux minutes. Je suis à... je suis dans le coin après, de toute façon. Au moins, jusqu'à la pause. Il me semblait. Tu vois, je me dis, je suis bien, mais... Mais c'est pour le changement de salle et tout, quoi. Bah ouais, voilà. Sinon, dégage. De toute façon, j'ai un script, c'est un jouet. Sinon, vous pouvez venir me voir dans le couloir, mais vous avez peut-être d'autres salles à avoir. Moi, je dis ça. Il y a plein de talks intéressants, tu vois. Il y a une question, il n'y en a rien qui veut poser la question. La seule qui va être autorisée. Ah, là ! Oui, bonjour. C'est juste une réflexion comme ça. À force de rajouter des opérateurs, des dièses, des triples pourcents, des je ne sais pas quoi, on rajoute des trucs, des couches année après année. Est-ce que ça ne va pas compliquer la courbe d'apprentissage ? Est-ce qu'on ne va pas finir avec un langage avec 150 milliards de choses dedans qui va devenir difficile ? J'ai souvent cette question-là. La réponse est non. D'abord, ça arrive à tous les langages. Tous les langages sont comme ça. Tous les langages évoluent. Même C++, pas C, C par définition, est pris dans la glace. Mais la plupart des langages évoluent considérablement. Regardez le talk qu'on a eu sur PSQL, enfin sur Postgre. Tu vois, il y a des nouveaux trucs tout le temps. C'est juste, ça fait partie de notre métier. Tu vois, l'apprentissage en continu de l'outil. Ce qu'il y a, c'est que les besoins existent. On ne rajoute pas les trucs pour le plaisir. Vraiment, le C39 a des ressources limitées. Si on rajoute un truc, c'est parce qu'il y a un énorme besoin in the wild qui aujourd'hui est géré de manière sous-optimale par des libres ou par des machins ou par du code copier-coller. Et donc, le besoin existe. On est là pour le rendre plus facile d'accès en fait. Dans la pratique, régulièrement, on demande aux gens ce que vous préfériez que ça avance plus vite, moins vite et tout. Et en fait, la grande majorité des gens disent non, en fait, la vitesse actuelle, ça me va, je n'ai pas envie que ça ralentisse. Ils ont appris à un certain niveau il y a X années et ils ne remettent pas ça sur la table. Ils font encore un peu ce que j'appelle le script de papa. Et donc, ok, mais l'informatique, pour le coup, quelle que soit la techno qu'on utilise, il y a des nouveautés tout le temps. Je ne te parle pas trop des frameworks et des machins. Pendant ma réponse, il y a trois frameworks qui sont sortis, tu sais, etc. Et ça, c'est encore autre chose. Là, il faut laisser un peu les nouveaux frameworks, les libres et les machins se décanter un petit peu avant de choisir éventuellement d'en adopter une. Mais au niveau du langage, tous les langages avancent. Très vite, pas seulement j'ai un script. Merci à tous. Merci. Merci à tous.